Bonjour à tous, alors je retourne à l'authentique avec Francis Lanham qui chante, joue et déclame l'amour sur toutes ses formes. Bonjour Francis. Bonjour à vous. Alors pour ce spectacle, tu as pris beaucoup sur ton livre que tu as pris il y a pas longtemps, c'est-à-dire que c'est un événement amoureux ? Oui, en fait c'est un jour qui partit le 10 juillet, le jour de ma première partie au théâtre. Et en fait, avec ce travail, on fait un spectacle pour la sortie de livre en fait. Et donc, il n'est pas de même temps proposer un montage, un test et voilà, la fin en fait, on a fait une création pour, 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 dire, c'est une éducation, c'est un peu très pratique, et voilà, que je soutiens et c'est ma présence à son théâtre, c'est ça, c'est un peu plus optimiste, et voilà, que je soutiens et c'est ma présence dans son théâtre qui. même si c'est une belle personne, mais voilà, il faut y être inutile à l'équité, comme ça, qui fait des moyens d'être avec honneur, voilà, donc essayer de transformer son théâtre en raison du bonheur. Et justement, parlons de poésie, il y en a énormément dans ton texte, autant dans ton texte et dans la forme de ton texte qui est super poétique, c'est-à-dire qu'on est fondé dans un groupe de poésie d'infini, c'est-à-dire qu'on parle vraiment pas, c'est-à-dire qu'on parle vraiment pas, c'est-à-dire que j'ai mis l'infini avec ça, c'est-à-dire qu'on veut vraiment trouver un travail assez... On essaye de... enfin, moi j'ai un séval de bataille, comme ça que c'est le mot depuis longtemps, et je pense qu'il y a un spectacle des mots qui est dépendant du spectacle des gestes. Je pense que lorsque tout d'un coup un mot connaitre les deux âmes, par le sentiment d'avoir un métier qui est comme homme, il y a quelque sorte que le style de danse, dans l'esprit, il y a du mot qui tout d'un coup danse, qui est saillie, relie, dans une chorégraphie d'une terme, qui est bien un esprit à l'autre. Et en fait, oser chercher ce moment-là plutôt que de vouloir l'organiser dans... ...une virtualité, par exemple, pour le... Mais le rythme, enfin, c'est le mot du... C'est ce que je voulais dire. Et voilà, c'est du corps comme ça de... de parcuterie. Et... On voulait vraiment aller à fond dans ce parcuterie, et donc de venir le voir, toucher des corps, et des voies proposant... incarnant le mot. ... ... Coughiane en grec, comme qui j'agis dans le temps de mon imagination. Et en fait que voilà, J'en ai tout aujourd'hui la présence d'un corps qui vit, en fait, on a cherché à organiser ça dans une espèce de... d'oratoriaux, où la musique, la musique des mots et les mots de la musique s'accouperaient, il faut parler de l'amour, et même si on sent que ce spécat qu'on a vu avec des femmes, on dirait que pendant le festival, que pour le festival, je pense qu'on va avoir une sorte qu'on a créé dans le contexte du festival, on s'est surpris avec lui-même, on pensait que ça fait quelque chose depuis trois années de moins habitué, et on a élaboré cet espace qui est complet, et parfois on lui demande même si ça fait longtemps qu'on trouve ce secte, on a travaillé comme ça à la fois dans l'audience, dans la joie, et finalement on a fait quelque chose, on est content de ce qu'on a fait, et moi je suis content de partager ça, et de voir avec les gens qui viennent, parce que je suis content de mon travail avec le festival, ce travail qu'on a fait avec le festival, et qu'on est très fiers et très joyeux, d'avoir finalement réussi à faire ce qu'on voulait faire, ce n'était pas aussi évident que ça, de pouvoir le faire à partir des textes extraits de mon livre, et de la musique que j'ai composée pour mon spectacle, parce que j'ai composé une chanson, une chanson, de la musique, etc, et Véronica qui est venue avec son bureau en scène, c'est une vraie rencontre, une vraie rencontre entre artistes, dans un contexte, on a vu avec des idées, et on s'est mis comme ça autour d'un feu imaginaire, c'est ça, qui était celui de nos âmes, on a jeté des idées comme des duches en feu, et puis voilà, il a fait une idée, nous on est très content de cette flamme-là, et elle nous anime tous les soirs, et on est heureux de pouvoir la partager avec les gens qui viennent. C'est une très très jolie flamme, alors pour ceux qui ne sont pas encore venus, qui parlent d'amour, qui parlent d'amour un peu déçu, d'amour un peu déçu, d'amour charlène, qui parlent de l'amour, c'est tout ça, et moi je fais ça vraiment, vraiment intéressant, parce qu'il y a une vraie affection, je fais ça, sur l'amour, c'est tout ça, 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 En fait, dans mon livre, il y a 30-80 pages, donc c'est pas un... Ce sont des 성ets ! Un 성et, ça dira peu près une minute à dire ! On ne pouvait pas faire 180 minutes, on avait bien décidé de faire des cas d'une heure, voilà, ça commence à 23h30, donc c'est sur la fermeture du festival un peu, et donc voilà, il n'était pas question qu'on a fait du théâtre à 3h du matin, donc on a fait vraiment, il fallait faire un choix, et le choix s'est porté, comme tu dis, sur l'amplitude de l'expression portant sur l'amour, et en fait, on a aussi choisi de traiter le sentiment du chant qui l'avait finalement depuis, enfin, en fait, on voulait traiter l'approcher du chantier, et voir comment on se situe par rapport à ce principe de l'apreuté de l'amour, et de se supposer comme telle son au moment où il devient arche. Et en fait, voilà, dans le livre, il y a deux choses, mais là, effectivement, ça nous a permis d'ouvrir le champ de l'expression sur l'amour en tout cas, on a vraiment, voilà, de manière assez large, et comme tu l'as dit, je suis entoulante, donc voilà, de proposer justement cette amplitude de réflexion que l'on peut avoir sur l'amour, le métier amoureux, le combat pour son livre à la réussite, les alternatives, les choix, le regard est respectif, la libération par rapport au sentiment, ce qu'on peut reconstruire derrière, ce qu'on envisage, ce qu'on dévisage, enfin, tout d'un coup, voilà, c'est comme une fois, c'est une balle, c'est un sommet, qu'il y a quatre ans déjà, qui rebondit, voilà, on la lance sur le sol, et tout le temps, en fait, tout ce sol, elle devient un autre, un autre sentiment, une autre émotion, bam, 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 c'est une forme de battements de cœur, de lapide, en espagnol, de ce qu'il passe, c'est très rapide, enfin, c'est une sorte du contenu qui rebondit, qui en devient un autre, voilà, de voilà, non mais moi je suis, je monnais que ça t'arrête que dans le petit, mais je serais bien r겼é, moi, mais bon, c'est pas en même temps qu'une création, voilà, pour le festival. L'année dernière, quand je suis venu, je suis venu, que c'est très renveil, j'ai connu à cette adresse avec Demi Suisi, et bien, je vis tellement l'adjection, tellement heureux, tellement heureux, beaucoup,MY S Destroyer Je pense que de tout ce que j'ai pu faire au Théâtre, l'expérience avec lui, pour moi, ça a été un bonheur absolu. En même temps, j'ai eu une distribution, une reproduction, l'arrivée à Paris. J'arrivais ici avec cet acte parisien qui marchait bien. Voilà, ça a mis un parachutage tout à fait harmonieux et qui me rendait très heureux. J'avais envie de m'entrer plus profondément dans la mission civile en participant avec des compagnies qui créent quelque chose. J'ai mis ici, pour ici, par ici. J'ai mis le mental, je m'enfoncelle, vraiment, de voir les racines, de ce qui bâle, j'ai vraiment une de ces racines. Chauve ! Chauve ! Je veux vivre vraiment ici, à partir d'ici, avec des gens d'ici. C'est pratiquant pour moi de vivre ça. Ah oui, c'est une balance, c'est des théâtres des gens, des combattants de la bramatique, du social vivant, des gens qui... des personnes, des vrais... des vrais militants de la vérité. Ah 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 ! J'ai aussi tenté de... voilà, de la vérité. C'est vrai qu'au théâtre, tu reviens un peu, parce que tu as... J'avoue que tu veux au théâtre, tu as fait beaucoup de fois, tu as beaucoup de théâtre, que tu chantes, tu joues au théâtre, tu as un peu du cinéma en tout, tu... qui s'engagent sur beaucoup de choses. Est-ce que ce n'était pas difficile, mais j'aurais un peu plus fait ce que tu as fait, parce que... En fait, le... Le principe de la difficulté, moi, je l'ai intégré, je pense... En l'étant, j'ai... J'ai compris très vite que la vie n'était pas quelque chose de facile, et donc... En fait, justement, pour moi, être dans l'action me rend la vie facile. Je crois qu'à partir du moment où j'agis, où je fais des choses, c'est le sentiment, c'est-à-dire à tort, mais de... de moins subir cette existence. J'ai l'impression de... de chercher elle, donc... de déplacer... des murs qui se referment sur moi, de les retouchés, et puis, moi, qui se referme après, ils retouchent, voilà. Et... C'est bien cette idée de retoucher un mur, c'est quelque chose qui me... qui m'aide, finalement, à vivre, et je pense que l'action... Poésie et l'action, c'est le même mot, hein, c'est bien... C'est bien... C'est bien... C'est bien... La chose de Stéphane, qui s'appelle un peu de poésie, parce que, finalement, la poésie, c'est... ça n'est pas... une chose comme ça... esthérique, c'est bien ce qu'il faut faire, dans une muée, conscientique... Non, la poésie, c'est... éthymologiquement... elle est très bien, c'est... mais... éthymologiquement, ce que je peux y faire, est très bien. Non, non, mais... C'est vrai, encore quand, la petite poésie, la porte donne sur la rue, je disais, il y a un pas à faire, elle était dans la rue, et j'étais... C'est... Mon défi, troco, ça aurait été jamais arrivé dans le studio à une seconde près. Parce que j'étais précieux, c'est pas préca... Non, mais t'imagines, je suis bien rigolant, il faut rire, mais... C'est pour ça, il faut prendre son temps dans la rue. Ouais, absolument, il s'ouvre la porte comme ça, et je vais pour... Il y a une voiture qui est passée, c'est pas un gars d'ici, c'est un gars de... Ah là là, mais... Bon bref, donc, poésie... C'est toi, mon ancien argent, c'est vrai. Tu voulais tellement que je vienne que je ne suis pas arrivé. Non mais... Euh... Je te rends compte, à une seconde près, la vie, c'est rien, on est rien, on est rien dans la vie. On est... Ici, il y a un poème de... 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 C'est dans parole, hein, il dit, dans la... dans la vie, dans la rue, marche un vivant, avec tout son sang, dedans, soudain, pardon, dans la vie, marche un vivant, non, pas dans la vie, dans la rue, reviens, voilà, reviens, dans la rue, marche un vivant, avec tout son sang, dedans, soudain, le voit la mort, et tout son sang, et d'or, c'est... C'est ça, les choses demain n'existent pas, mais la poésie, comme je disais, éthymélogiquement, c'est lié au principe de l'action. Poieo, comme je disais, c'est que j'agis, j'agis dans les temps de l'univers national. On ne peut pas déconnecter la poésie des résistances. Il y a une part de la poésie qui fonctionne dans la conscience, et il y a une part de la poésie qui se planche, qui s'enracine dans les résistances. Et c'est deux pieds de la poésie qui avancent, parce qu'ils font qu'une âme marche. Voilà. C'est qui déconnecte la poésie de la poésie, 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 ça devient une vie, c'est une réalité, la poésie. La poésie, c'est pas quelque chose que se passe, c'est vraiment que je suis entré dans le monde, dans le monde, dans le monde, et dans l'autre. Voilà. Et il y a eu des époques, je ne sais pas écrire en vert, si tu comprends. Comme le théâtre, ce n'est pas que l'art dramatique, le théâtre. Le théâtre, c'est que tous les arts aux services seuls n'existaient pas. Ça s'appelle le théâtre. Tu vois, la danse, la pantomime, la pantomime, comme il y a un spectacle au théâtre. Le spectacle, c'est des cinémas. Quand on projette une image, il y a des mythiciens qui font la musique de l'image. On s'appelle le petit roi. Le magnifique spectacle qu'on entend. Le théâtre, c'est la forme de tous les éléments qu'on met au service d'une narration, d'une relation qui passe par des êtres vivants. Ce n'est pas un auteur qui fait une pièce, c'est des acteurs qui la jouent. C'est un gars qui arrive, qui introduise, un gars qui arrive, qui danse, qui chante, c'est un théâtre. Là, l'histoire, il ne s'est pas mis, il s'appelle l'interface, il ne s'est pas mis, les bandes, etc. Il y a des cinémas qui les volets, mais on ne peut pas dans le spectacle, il n'y a rien de mieux, il s'appelle Lidhi, Légendes. Avignon, en même temps, c'est vraiment le lieu où tout ça, il s'estime, il s'estime, il s'estime, il s'estime, la poésie, le théâtre, il ne peut pas laisser les mots, l'idée de leur sens, par usage. Alors, il faut rappeler de temps en temps, les mots, pour rappeler ce que je veux dire. La poésie, pour moi, ce n'est pas tellement écrire, c'est une façon de dire, un art, c'est une. Ces cartes, c'est ce que je fais quand, on était après les gens, avec qui c'est un petit théâtre, avec Stéphane Roux, avec Scali, avec Jean, avec Alessandra, tous les gens qui travaillent là-bas, au théâtre, avec qui je suis très 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 bien dans ma peau. Merci. Ce théâtre, c'est une formule d'art, ce n'est pas plus de résidence que ce qu'on dit, ce n'est pas encore un genre qui fait tout ce théâtre, qui fait tout ce théâtre, qui fait tout ce théâtre, qui fait tout ce théâtre. Il y en a beaucoup qui font dans le théâtre pratique, qui sont traditionnelles, mais les yeux, à l'image, il y a une place. Super. La poésie, paradoxalement, a beaucoup de mal. La poésie, en tant que tradition orale, elle a beaucoup de mal, enfin, la tradition orale, c'est sûrement que c'est elle, et c'est bon. c'est parce qu'elle n'a pas du mal simplement à monter sur scène, elle a aussi du mal à publier, elle a aussi des... étranges, parce que je pense que les gens en ont besoin, vraiment. Et... c'est étrange, ça me rappelle un petit peu les objectifs qui voulaient chasser et... l'euphoreste, c'est la société. L'euphoreste, elle représente finalement un danger pour la société qu'on organise l'action, c'est lui, finalement, il donne un effort regard pour le monde, c'est celui qu'on veut d'abrir pour... hiverner les gens, ouais. Hiverner, c'est mentir, d'ailleurs, qui hiverne ment ? Voilà. C'est bon, mais je lui demande. C'est vrai que... d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur le gouvernement, toi, tu as pris un engagement un peu difficile, du coup, elle sait pas que tu trouves... qu'il faut souligner, c'est un très bon engagement. J'ai vu ça dans une interview qui expliquait que, maintenant, que tu es très grande, tu as repris un mode de vie, simple, où... ça m'a aussi fait penser au film de Fight Club, je sais pas si tu connais, il y a cette réflexion dans Fight Club, où l'acteur principal dit les choses que tu possèdes finissent par se posséder. Et c'est exactement ce que tu disais. Ah, j'ai pas vu dessus, mais... il dit ça dans le film. Il dit ça dans le film. Et... parce que le film raconte l'histoire d'un homme qui est bien entraîné dans sa vie, qui a tout le confort de la vie moderne, et qui, partout, du jour au lendemain, il va rencontrer quelqu'un qui lit simplement et qui montre en sorte de bagarre. et il lui apprend, voilà, la première fois qu'il lui apprend, c'est que les choses que tu possèdes finissent par se posséder. Et je trouvais ça assez amusant de te l'entendre dire. Ah oui. Et de voir que c'est quand même un très bel engagement de la politique. C'est un film récent. Ça date des années 90, je crois. Ah, j'allais voir les années 3, et du coup, c'est vrai que je trouve cet engagement politique, la politique est fort et intéressant. Moi, mon maître, un de mes maîtres à penser, c'est Biogène. Biogène, c'est un gars incroyable. Biogène, il voit un jour, il voit des enfants en train de boire de l'eau dans leurs mains et donc, il brise son étuel en argile. Il dit, j'ai tout besoin d'étuel en argile pour voir si on peut boire dans ses mains. Le principe, c'est de dire que finalement, tout ce qui n'est pas indispensable à la vie, tacit, le profit dans ses mains, qui à la vie qui n'est pas indispensable et qu'il n'est pas indispensable. Et en fait, on se salue beaucoup. Moi, j'ai eu besoin de m'alléger pour retrouver quelque chose qui ressemble à ma liberté. Et l'idée de ne pas être possédé parce qu'on peut être. Je ne veux pas être possédé par rien. Je ne veux pas être possédé parce que je ne veux pas être possédé par ce que je fais. Je me sens mieux comme ça dans ma vie. En fait, ce n'est pas vraiment un engagement... Je pense qu'il est plus difficile, mais c'est parce qu'il est plus difficile. Mon engagement politique, c'est de mettre cette liberté au service le mois prochain par ce que je dis moi, lui fournir comme élément de réfléchir. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Il n'est pas... Il est un mot essence parce qu'on le ressent comme étant un mot qui induit une intériorisation. comme étant un... Réfléchir. Quand on dit le mot, on a une éducation. C'est que je... Que se passe en nous. Alors que... Si on rajoute un premier, c'est que c'est que c'est RÉFÉSTIE. C'est RÉFÉSTIE. C'est RÉFÉSTIE. C'est CREJECTÉ. C'est CREJECTÉ. « Relatilisme de cycle » est difficile, c'est un mot circulaire, c'est un mot qui implique une circulation, de l'autre vers l'un et de l'un vers l'autre, du monde vers soi et de soi vers le monde. Il ne faut pas enlever à ce mot tout ce monde. Il dit « moi, je vais pouvoir concevoir, il faut que je le transmette, ça me revient et que je le retransmette. » Ça m'est présenté, je le retransmette, une représentation, c'est ça. On reformule quelque chose. Il nous est présenté comme étant la réalité, on dit « ah, tu le regardais comme ça, tu verrais quoi ? » « Ah, tu l'as dit comme ça ? » Et on le prend et « ah, tu le vois comment ? » Essayez de renvoyer l'autre à sa propre vision en permanence, en lui processant une vision qui n'était pas celle qu'il avait. Il faut faire comprendre qu'il peut avoir une vision. On peut avoir une autre vision des choses. Il faut essayer de lutter contre la pensée unique qui nous ménage plus tous, même les intellectuels, même les artistes qui sont ménagés par l'aspecteur. C'est une puissance très forte de la pensée unique, une puissance intellectuelle, économique, financière, politique. C'est un projet. C'est un projet. Réduire le stress de la pensée humaine à sa plus simple expression. Réduire tout ce qui rend la pensée particulière à sa plus simple expression. Celle qui va être le plus facile à gouverner. C'est un projet. Alors, sans aller jusqu'à la théorie du concret, il faut être conscient qu'il y a sur la Terre une archi-minorité de très très riche et une majorité de plus en plus importante de très très pauvres. Et que, tout le temps, il est réussi. Il se pose des questions pour un danger pour la très 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 petite communauté rédivise et très très triste. Voilà. Et on arrive à... Ceux-là, peut-être 95% des richesses humaines, arrivent à réduire la conscience humaine et à régiver des stabilités. Ou alors, il y a un problème. Et dans ce contexte-là, c'est sûr que ce n'est pas évident d'expliquer à tout le monde que se battre pour empêcher la création d'un vide conscientiste trop important dans la conscience humaine, c'est quelque chose qui est important pour leur vie matérielle. C'est-à-dire, les gens sont... Nous sommes tous pris dans le cadre de la vie matérielle. Et donc, on nous tient comme ça, on nous... Voilà. On nous... Comment dire ? On nous contraint. C'est-à-dire, on... Voilà. On nous... On nous entraîne à vivre dans un contexte où ensuite, on est dépendante du contexte. Alors, comme ça, c'est la joie, c'est confortable et tout ça. Mais non, en fait, c'est-à-dire, dans le but de nous aliéner, hein. Voilà. Et puis, de nous consoler. Alors, là, l'art, il dit, il dit de Mario qui est là, il ne veut pas de quelque chose qui, voilà, se dreite contre ça. Parce que, donc, je ne suis pas d'accord. Ah, mais, ah, tout le monde n'est pas d'accord. En plus, il le dit. En plus, il l'exprime. Mais alors, peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont... Il n'y a pas de problème. Il y a un danger de bien. C'est très important, finalement. On n'a pas l'air comme ça, mais... On fait... On est là, on empêche... Dès qu'il y a un truc dans la conscience, on veut le faire dedans. Il ne faut pas laisser la conscience évider... Il ne faut pas que la conscience humaine... Il ne faut pas que la conscience humaine... Il n'a pas de venir, finalement, ce qu'on ne décolle pas. Oui, on a pris la machine, enfin, le modèle. Oui, oui. On propose ça à l'aise et même. C'est-à-dire qu'on branche et qu'on décolle. C'est... Jean Gréard, c'est ce qu'on a pu intervouer par le passé, qui a une phrase très très pertinente, justement, sur le monde actuel, qui est vraiment un peu ce que je suis. Il disait, quand on est, on est libres. On est libres de tout, de tout ce qu'on veut faire, de tout. Et la société nous amène à, justement, elle nous met des barrières, et on se met, nous-mêmes, des barrières, qui font qu'on rentre dans un monde très établi, et qu'on n'a plus à voir après cette liberté de... qu'on est dans la rue qu'on veut, de dire qu'on pense, de santé, de... de faire ce qu'on a envie, au final. D'être, sans épithète et sans atheist. C'est ça. Ah, je suis ravie, c'est Tango, c'est un garçon que j'adore. Tango le droit, c'est un russoïste. Ah, totalement, totalement. Dans les russons, on s'est pas mal noté de lui, mais il a quand même dit, je crois que c'est très important. Il a inventé un système de notation musicale, que nos amis chinois utilisent, et là, il a été un opérateur, avec des gens du village. Il nous a rappelé l'importance de... aussi de la... de la nature dans notre... ...capacité à... ...concentre notre âme comme le monde, de nous voir évoluer, dans la nature, au contact avec la nature. Voilà, c'est ce qu'on est... Il faut revenir dans la future. Il faut aller voir l'hospital de l'hospital. Et justement, moi, j'ai une question. Je me l'ai posé un petit peu, pendant l'hospital, plus qu'il y avait la force, plus de choses de rencontrer un poète, ou un fil d'envoi, ou quelqu'un, ou quelqu'un, ou quelqu'un, ou quelqu'un, ou quelqu'un, ou quelqu'un... qui est un jour, est, finalement, vendu comme esclaves. J'aime trop... J'aurais dit... son copain. Son copain. Le jour, quand il est vendu au marché esclave, il faut faire une classe de théâtre, en Chine, comme les gens. Donc, tu sais comment vendait les esclaves ? Oui. Alors, voilà, on nous connaît... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et voilà, il nous dit, il y a un premier gars ici, et voilà, celui-là, il faut faire... Lui, il arrive, il pousse tout le monde, et il dit, voilà, alors, je ne sais pas bien, je ne sais pas bien, que le pauvre malheureux, il va m'acheter. Il va m'acheter. Il va... Il ne va pas comprendre ce qui va m'y arriver, parce que je suis tellement un putain d'esclaves tellement fort, tellement... un esclaves tellement... extraordinaire, qu'il ne va plus pouvoir se passer de moi, et il va devenir mon éclable. Donc, il va bien... Le gars qui va faire faire, le gars qui va m'acheter, il va devenir mon éclable. Et effectivement, il y a un gars qui a acheté Diogène. Et... Il est devenu accro de Diogène. Et c'était Diogène qui devenu une passion chez lui, car... Alors, il ne voulait pas... Il ne vivait pas dans un tonneau Diogène, un tonneau qui est une invention bretonne, gauloise. Non. Il vivait dans une amphore margile, c'est ça, à poil. Alors, effectivement, et bien oui, au soleil, et donc, là, ce n'est pas possible. Donc, tu comprends. Un gars à poil, chez toi, quand tu es un riche, pour pouvoir tout y faire, ça se fait pas. Donc, le gars, il me voit, il me disait, écoute Diogène, tu ne peux pas rester à poil, comme ça. Donc, il utilisait des fringues, des fringues. Tu vois, le mec, il avait des super belles fringues, de tout. Il avait... Non mais Diogène, tu ne peux pas rester sans manger, toute sa journée. Il n'y a pas besoin. moi, il n'y a pas besoin. Non mais tu ne peux pas, il faut qu'il mange. Alors, son maître, il lui apportait à manger, pour qu'il mange, mais sinon, il ne mangeait pas, tu vois. Et il lui apportait les mails, et puis, il avait rien. et donc, il avait tout. Tu vois ce que je veux dire ? un jour, il y a Alexandre le Grand, qui se pointe. Il est grand. Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde. C'était, va Obama, multiplié par le président chinois, Foucault, mais tout à l'idée. Alexandre le Grand, c'était... Bon. Il se pointe, il a entendu parler de Diogène, tout le monde avait entendu parler de Diogène, tu vois. Il n'y avait pas internet, une portable, mais tout le monde avait entendu parler de Diogène dans le monde entier, parce que le monde entier, c'est pas le monde connu. Connu, hein. Il se pointe, chez le gars, hein, le mec en question, là, qui était devenu le diable de Diogène, et il lui dit, alors, voilà, donc, Déogène, il est dans son encore, là, au soleil, et il lui dit, voilà, écoute, je suis Alexandre le Grand, et tu ne bouge pas, écoute, viens avec moi, suis-moi, je t'emmène dans ma cour, deviens mon... un de mes conseillers, un de mes philosophes, etc. j'ouvrirai d'or, je vais te... je t'affranchirai, de... tout. Je suis-moi. C'est ça ? Et Diogène, il lui dit, euh... on a mis en rien. Le mec, il prend, il prend pour le... du soleil, mais il le cache, moi, c'est ça ? Moi, euh... c'est ça ? Je vais te faire, c'est la guerre, c'est la femme, et je te fais moi, mon soleil, c'est pour moi. C'est pour moi. ouvrir son cœur, mon assoce à moi, mon assoce à moi, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. J'ai vraiment des hommes et des épicultures et dans la langue des fins musiquités, ils leur proposent de faire de la coque musique avec moi. Donc là, ils partent au Groenland et j'ai rencontré des artistes groenlandais. Et on a fait une chanson qui s'appelle « Fille à l'ouma », c'est une chanson moitié française et moitié groenlandais qui est sur mon site, « Francis-lalame.fr » C'est-à-dire que « tiré du fils », j'ai envie de dire ça, comme Francis. C'est moi qui ne vais pas trop monter sur le campagne de l'email. Non, mais j'ai le jeu, c'est vrai ! Donc, « Francis-lalame.fr » Là, c'est mon site. Il y a un documentaire de l'Union qui suit mon projet. Il y a les « Fils de l'attention » qui lui arrive là. Et il y a justement les coordonnées pour cette campagne de « Southing Wind » qui est venant, pour financer le prochain voyage, en fait. Parce que le premier, c'est financer tout seul. Et le problème, on peut continuer à faire ça, hein. Mais c'est plus limité. C'est limité dans ce que je peux faire, par les moyens, c'est plus limité. Et ce que je veux, c'est vraiment fournir davantage d'images, partir avec une équipe des cinéastes, des photographes, pour pouvoir organiser mon site de manière à tous les jours envoyer des images, pour que tous les internautes qui vont nous suivre puissent participer à cette aventure avec moi et par la vie sociale. Donc c'est pour ça que je propose au public de financer ce voyage. Parce que c'est quelque chose que c'est aussi une manière d'être complètement libre. Si je me mets dans un cadre, mon projet n'est pas dans un cadre. Si je me mets dans un cadre, il va y avoir des gens qui vont commencer à me mêler du monstre. Là, je n'ai que le titre. Donc finalement, plutôt que de proposer un disque à la vente, je veux dire à tout le monde, voilà, de financer le projet, je vous prépare et je vous envoie tout, et vous, vous avez tout pratiquement. Et puis en même temps, tu vois, tu mets 5 euros ou plus euros, et puis tu vas avoir des chansons, tu vas avoir... Tu sais, moi je joue la carte de l'art libre en fait, parce que moi, même ma chanson, tu peux y aller, tu peux la voir, tu n'as pas besoin de tenir, tu vois. Donc après, ce que je lui dis, c'est que c'est équitable, c'est qu'au moment où je propose une aventure aux gens, ils m'accompagnent. Après, chacun avec ses moyens, tu vois. Mais voilà, c'est équitable, parce qu'on me semble être du commerce équitable. Donc je préfère ça, pour l'instant, d'aller voir un producteur, je peux changer d'allier aussi tout ça, je ne sais pas, mais je suis pas un tout sur cette base-là. Voilà. Et donc, lui, c'est ici. Après, je vais faire des concerts, 7, tu as du 7 étapes. Dans ces concerts, je vais faire du futur et je vais faire des concerts, je vais faire des concerts, je vais faire des concerts. C'est un concert, un cyber-concert, ils ne seront accès que par la toile. Et à la fin des 7 concerts, l'idée, c'est de rassembler tous les artistes, de la tournée, de mettre sur une scène en Europe, et tous les gens qui nous auront découvert pour venir les voir en live, dans un concert commun, c'est mon grand projet. Ça m'appelle vraiment l'idée du forum, c'est vraiment l'art qui parle, c'est un peu les spectateurs, c'est un vrai chant, c'est l'évolution. Moi, j'aime bien l'idée d'en faire une communauté, et qu'on parte ensemble, oui, par l'issue qui dit d'un coup, permet d'extrapoler la relation, mais d'une manière concrète, c'est-à-dire, regardez-vous, rendez-vous en Centre-Afrique, il ne faut pas du tout du Mont-Jaro, on va faire un grand concert avec des artistes de Centre-Africains, vous allez les découvrir, et puis après, ils vont venir chanter chez vous, avec des Chinois, avec des Doignanais, avec des Indiens, etc. Donc c'est ça l'on dit, c'est d'abord, si tu veux, le virtuel est la vie de l'humain, du réel, du concret, c'est-à-dire, dans un premier temps, on virtualise, parce que ça nous donne des moyens supplémentaires de nous nourrir au monde, et puis après, on revient à l'essentiel, qui est, voilà, que ce soit la chose que nous avons là, où on peut se prendre la main, on peut se regarder, on peut pas, on peut se coucher, on est dans le... Voilà, dans le premier temps, dans le premier temps, voilà, on a dit, c'est du corps, et c'est importantement, dans les niveaux de l'humain du cœur, voilà, essayez de ne pas se couper de quelque chose, ni de notre conscience, ni de notre cœur, voilà, essayez d'être totalement des hommes, et des dames, voilà, donc, et ça c'est ma grande frazade, toujours le temps, qui partait, les gens se volent, et puis je suis petit à petit, je sens que ça commence à drainer, une énergie convergente, vers son projet, il faut être patient, il faut, il faut surtout pas renoncer, il faut pas renoncer, à mes objectifs, voilà, il faut des questions de moyens, il faut que je continue tout seul, je continuerai tout seul, bon, j'aurai moins de moyens, j'aurai, je pourrai envoyer moins d'images, je pourrai moins nourrir les choses, après avec Pia, j'ai pas, j'ai pas commencé à marquer les deux, non, je n'ai pas mon genre, voilà, voilà, et puis, comme tu disais, moi, dans le fait que je traite, tous les soirs, quand je vends mon livre, à la fin du spectacle, voilà, sur ma petite fétale, ma petite fétale, comme tu dis, dans ce spectacle, tu fais un petit pub, à un moment, c'est très drôle, moi, je vends mes livres, comme on vend du fromage, parce que, c'est de la nourriture, pour les fruits, voilà, donc, mes grands-parents, j'étais agriculteur, ils fabriquaient du fromage, des galettes, moi, j'ai fabriqué des fins de mots, pour l'esprit, pour nourrir l'esprit, et, je suis un artiste, donc, tout ce qui sort de moi, est gratuit, non, mais c'est vrai, comme l'air, l'art, l'art, c'est comme l'air, je l'explique, comme l'air qu'on retire, parce qu'il ne paye pas, l'air que je l'explique, bon, moi, qu'on me paye ou pas, j'écrirai, c'est ma nature, après, d'artiste, je deviens artisan, c'est-à-dire commerçant, donc, je fabrique des galettes, avec, qui sort de moi, et c'est la galette que je prends, c'est pas le mot, c'est dedans, tu vois, je comprends que ça, et puis ça, c'est très important, que les gens s'entraînent, c'est que, moi, tu vois, là, par exemple, tu peux accéder à mes chansons, rapidement, tu peux accéder à mes, tout est gratuit, si tu veux pas payer, tu peux ne pas payer, si t'as pas envie, comme je l'ai dit dans mes, dans mon livre, si vous estimez, tu ne perds plus, de me donner mon nécessaire, je préfère, et je suis sincère, et, tu ne vas pas faire de lui, voilà. C'est très gênant. Ben non, après, ça regarde chaque personne, il faut faire confiance à chaque personne, il faut être capable de juger, tout ce qu'elle veut, et elle ne peut pas, au plus. contribuer à, à l'élaboration d'une œuvre, qui va devenir commune, à travers le talon d'un artiste. Oui. Il ne faut pas que nous artistes, on perde la notion de la gratuité, de ce qui est, ce qui est, ce qui nous anime. Il y a, j'ai écrit dans une fois fab, euh, ne croyez pas ce que les marchandises, on ne peut pas, je ne sais plus exactement, mais, tout n'est pas marchandise, voilà. Tout n'est pas, tout ne peut pas être considéré comme une marchandise. C'est faux. Après, il y a des conventions. On peut considérer, à partir de demain, que, voilà, que quelque chose, voilà, et si tout le monde est d'accord, ben voilà. Mais, tu ne peux pas considérer, quelque chose à quoi on peut accéder comme ça, euh, forcément, euh, doit forcément être une marchandise. parce que, non. Tout n'est pas une marchandise. Tout n'est pas une marchandise. Et tout n'est pas une marchandise. Et d'ailleurs, quelque chose qui est une marchandise, un jour, c'est ce que c'est de l'être. C'est partie de l'évolution du monde. Il ne faut pas que, d'arc-éduquer. Et, même le principe du droit d'auteur est un principe contestable. Oui. Moi, j'en ai vécu pendant longtemps, j'en vis encore. Et, je suis très content de pouvoir en vivre. Mais, j'ai utilisé, ça reste un principe contestable. Oui. Pour moi. Ça reste une convention. Oui. Hein ? Entre les parties. Entre les parties. Oui. Mais, c'est pas en soi quelque chose de... C'est essentiel à la vie. C'est comme le fait de prendre une pomme sur un arbre et la manger. Hein ? Cette pomme, elle sort de cet arbre. Après, qu'on ait mis une clôture autour de cet arbre et qu'on ait dit cet arbre pousse sur quelqu'un. Donc cet arbre appartient à quelqu'un. Donc la pomme, c'est sur cet arbre. Appartient à cet arbre. Et tu dois la... Bon, si c'est une convention, si c'est aligné par tout le monde, pourquoi pas, mais, en soi... Ça reste une pomme sur un arbre. Ça reste une pomme sur un arbre. Et donc, en soi, il ne faut pas faire de la morale avec ça. Il ne faut pas faire de la morale avec la marchandisation. Il faut marchandiser les choses, c'est une convention sociale. On peut aussi, je ne dis pas qu'il faut, on peut aussi envisager la vie, comme n'étant pas un bien de consommation. Et les chances, comme n'étant pas, on peut tout imaginer, tout et quelque chose. Après, on se met d'accord. Encore que nous d'accord sur une chose, on respecte l'accord qu'on a mis. Il ne faut pas jouer avec ça. Et puis non, après... Mais, on peut changer d'accord. On peut changer de vision. Il faut que tout ça soit... voilà, discuter, débattir, et que tout le monde soit d'accord avec ça. Même les politiques majoritaires et les politiques sont contestables. Tout est contestable. Il faut arrêter de penser, mais il y a des choses qui ne sont pas. Tout est contestable. Et donc, il est important de débattre, de discuter, de se mettre d'accord. Il n'y a pas, avec ça, de choses, de vérité. Il y a des transactions. Et il faut assumer le caractère transactionnel de la relation humaine. Le commerce, on disait, le commerce du sentiment aussi. C'est pas un truc pas dégueulasse de discuter d'argent, de discuter d'échange, de ce que tu lui donnes, de ce que tu te donnes. Tout ça, c'est la vie. C'est... Voilà. Le problème, il commence, si tu veux, au moment où, voilà, le gars, il... Le gars, il veut prendre une pomme sur un arbre. Et le gars, il fait le verre. Et là, il la prend, il la mange. Et puis après, il en veut une autre, mais elle est fausse. Alors, il dit au gars, « Attends, tu veux pas te faire à la courte échelle ? » Le gars, il te va. « Tu fais à la courte échelle ? » « Tu veux la ramener la pomme ? » Le gars, il dit, « Bah, tu m'en donnes un peu, non ? » « Tu veux ta pomme ? » « De la pomme que... » « C'est pas ta pomme. » « C'est pas ta pomme. » « C'est la pomme de l'arbre. » « Tu veux manger la pomme ? » « Tu peux pas la manger sans moi. » « Ouais, c'est vrai. » « Bah, moi, je suis un... » « Je suis partie de la pomme. » « Et à combien tu estimes... » « Quelle partie de la pomme ? » « La partie de la pomme que je te dois pour m'avoir fait la courte échelle ? » « Là, il y a une discussion qui commence. » « Bah, moi, je pense que c'est un quart de la pomme. » « Tu rigoles, un quart de la pomme. » « Non, je donne la moitié de la pomme. » « C'est ça, l'histoire. » « Et ça doit rester comme ça. » « Ça va ? » « Tu vois ? » « Et évitez que... » « Faites un bourg-pipe, parce que le gars ne veut pas donner la moitié de la pomme. » « C'est quoi ? » « Il sute. » « Ok, tu penses que... » « Tu penses que ça vaut le quart de la pomme et pas la moitié. » « Il y a deux solutions. » « Donne-moi le quart de la pomme. » « Mais la prochaine fois, tu veux qu'il y a une petite pomme. » « C'est pas fait. » « Le prochain ne me demande pas à moi. » « Parce que moi, c'est la moitié de la pomme. » « Ok. » « Là, c'est bon. » « J'aurais peut-être dû le dire avant. » « Allez. » « Donne-moi le quart de la pomme. » « Ok. » « Mais viens pas me chercher, hein. » « Non, non. » « Mais moi, j'ai besoin de toi. » « C'est le plus grand. » « C'est le plus grand, non. » « Pour avoir les pommes du sang ou de l'arbre. » « Bon, allez, tiens. » « Prends la moitié de la pomme. » « Et demain, tu me refais la petite échelle. » « Ça marche mieux dans ce temps-là. » « Le gars qui... » « Il veut mieux que toi... » « Le grand qui lui fasse à ton échelle. » « C'est mon grand. » « Oui, oui. » « C'est aussi logique. » « Le grand, c'est moins bien le passé. » « Et si tu regardes bien dans les relations humaines. » « C'est pareil. » « Tu fais attention. » « Tu vas trouver le... » « Tu vas trouver le bon équilibre. » « Oui, oui. » « En fonction de ce que tu es, de ce que tu es, de ce que tu es. » « Eh ! » « Faut juste prendre cinq minutes, bordel. » « Bon, discuter. » « Faut arrêter de dire... » « C'est quoi la loi. » « C'est quoi la loi. » « Ta gueule. » « La loi. » « La loi. » « La chance, la loi. » « La chance, la loi. » « Regarde. » « Et... » « Et... » « Un jour, après, qu'ils puissent sentir du type. » « Le lendemain... » « Elle est autorisée, ouais. » « C'est bon. » « Il y a des gars qui sont allés en tôle parce qu'ils t'ont vu un verre de finard. » « Comme on apprend des prohibitions aux Etats-Unis. » « Et après, vas-y. » « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Enfin, voilà. » « Là, on... » « Regarde souvent à Hollande. « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est pas le même homme, mais Hollande et... » « Alors aujourd'hui, ils vont légaliser. » « C'est bon. » « C'est les lois. » « Tu vas relancer l'économie. » « Tu vois. » « Les titulaires de... » « Les titulaires vont devenir des invests commerçants. » « Tu vas relancer l'économie. » « C'est bon. » « Et puis, il y aura des gars qui sont allés en tôle. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Donc... » « Moi, je dis. » « Hum... » « Ne mélangeons pas la morale et les lois. » « Et les lois. » « Toute loi... » « Les lois... » « Les lois, on prend du mal. » « Et... » « Et nous ne contendons pas ni fait la loi avec les droits. » « Les droits qui est encore remporté. » « La justice, la justice. » « Il y a des doutables qui sont... » « Qui sont pas condamnés. » « Des indépendues, des로is qui sont... » Donc, considérons dans l'esprit que, voilà, la chose à ce que tu as fait, ce qui suit, c'est que tu peux résulter d'une conversation et d'une discussion entre deux êtres quand ils s'accordent l'un et l'autre le traitement des questions et de leurs arguments. Donc, voilà, crée les conditions de l'amitié, tu vois, parce que si tu fais les conditions de l'amitié, si tu accordes à l'autre le traitement des questions et de la bonne foi, alors il y a une discussion qui s'en vient, un débat, une mission en France, qui non, qui non, c'est pas une guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la lutte pour le pouvoir. Et tu n'acquant pas à l'autre le traitement de ce qu'il pense, de ce qu'il est, tu vas vouloir les convaincre, tu vas vouloir les tuer, tu vas le tuer. Je suis sûr, je crois qu'au fond, on est tous d'accord. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de changer les difficultés. Non, et puis surtout, il faut arrêter d'avoir une mauvaise image de nous. Il y a une sorte où j'ai écrit, il ne faut plus dire que l'homme est mauvais, si on veut, un jeu qui soit bon. Il faut le voir comme il se dit que l'inventa l'amour. À fond, c'est dire que l'homme est mauvais, il ne parle de croire et de dévain. Il ne parle pas de non-faire, parce qu'il n'est pas mauvais en l'âge. Ni forcément bon non plus, c'est un mélange. Et si on se débrouille bien, on va faire franquer la balance vers l'harmonieux. Et pas vers l'harmonieux, mais il faut juste collectivement se missionner pour essayer d'en arriver là. Il y a un phrase très connu comme ça qui dit, chaque être humain a de loup en soi, un bon et un mauvais. Et celui des gars qui sont connus, c'est pas très connu comme ça. Ouais, c'est assez vrai. C'est même très vrai en fait. C'est bien. C'est dommage qu'il y a encore le loup qui morcle dans la terre. C'est toujours les loups. Tu sais pourquoi les loups, ils ont cette image de monge, qu'ils mangent. Les loups en fait, pendant la grande fête, en 1536, qui a ravagé le ventre, il y avait le problème des morts. Enfin, tu sais, et en fait, on ne pouvait pas même si les brûler, parce que la religion, en tout cas. Et les loups en éliminés en fait ? Ouais, on entaçait les victimes et les loups en éliminés parce qu'ils n'étaient pas atteints par les trucs. En fait, ils permettaient d'enchercher des mythes de répondre en éliminant les sujets fantaisistes. Ils sont crus dans tout ça. Ils vont garder cette image, on est là-dessus, des loups, tu vois. Les loups, c'est des êtres, c'est lesquels les loups, pour répondre à l'exemple. Et les dauphins, c'est des loups, je sais pas, c'est des loups. Comment ça ? Ouais, les dauphins, c'est des loups qui sont revenus à l'océan. Les loups qui sont revenus à l'océan ? Ouais, à un moment de l'évolution, il y a des qui ont restés là et ils sont revenus à l'océan. Ouais, et quand tu me parles, c'est la discussion, je le souhaite pas, c'est des vrais familles. Quand on fait tout ça, tu retrouves le squelette de loups dans les loups, tu vois, dans les loups, tu vois, dans les loups, tu vois, les loups, tu vois, les trompes de gens du loups, tu vois, les loups, tu vois, les loups. C'est bien, j'adore, parce que là, tu me montres, tu as un peu sacrifié, tu finis les familles, c'est trop bien. C'est bien mieux, c'est parce qu'on prend une vidéo, on va tenir, ça fera cette jolie image, ça fera cette jolie couche les gens. Donc en tout cas, je vous invite vraiment, vraiment à aller voir Francisca Alain, ce spectacle est magnifique. C'est jusqu'au 26 juillet au Céâtre des Vents à 23h France. C'est ça, mais ça en vaut vraiment la peine parce que c'est un spectacle complet et vraiment très, très beau. C'est où vous venez. Merci à ton succès. Merci à vous.